Salut à tous, à Sphax, on se retrouve pour le 9ème épisode de l'aventure Minecraft Survive avec le mode Mine Colonies. Voilà le mineur qui remonte, c'est ce qu'on a fait surtout dans le dernier épisode, c'est-à-dire qu'on l'a amélioré au niveau 3. Mince, il va bientôt faire nuit. On l'a amélioré au niveau 3, et ce qui fait que, eh bien, maintenant, il va pouvoir creuser normalement jusqu'à la couche 11. On a vu qu'il faisait des gigantesques galeries pour pouvoir creuser, donc c'est vachement cool. On m'a dit dans les commentaires aussi qu'à chaque fois qu'il ramassait de la pierre, le mineur avait 1% de chance de trouver des minerais, d'accord ? Et selon ce que c'est comme minerais, eh bien, on a plus ou moins des minerais. C'est-à-dire que quand il trouve du charbon, donc j'ai 1% de chance de trouver du charbon, eh bien, s'il en trouve, eh bien, on va avoir 32 charbons d'un coup. Si c'est du fer, eh bien, ce sera 16. Si c'est de l'or, ce sera 8. Si c'est du diamant, c'est qu'un seul, parce que c'est plus rare, etc., etc. Eh bien, ce qui fait que, voilà, même s'il n'y a pas de diamant, potentiellement, eh bien, mon mineur peut trouver du diamant. Mais bon, maintenant qu'il va de toute façon aller à la couche 11, il y a encore plus de chances qu'il trouve du diamant, donc c'est vachement cool. Dans cet épisode, il va y avoir pas mal de moments où je vais me mettre en AFK, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça veut dire qu'en gros, je vais me mettre dans ma maison, je vais rester connecté, mais je ne vais pas jouer sur le jeu. Pendant ce temps-là, je vais faire d'autres choses. Ce qui fait que, pendant ce temps-là, eh bien, les villageois vont continuer. Ils vont continuer à construire, ils vont continuer à miner, ce genre de trucs. Et comme ça, eh bien, on va voir si le mineur, eh bien, continue de faire des mines de plus en plus profondes, et voir s'il arrive à me rapporter du diamant. Une autre petite info qu'on m'a dit dans les commentaires, alors, c'est dommage, je ne le savais pas, parce que c'est la première fois que j'utilise le mod, mais en effet, vous avez vu, tous les bâtiments au niveau 3 ont derrière eux un mur avec des remparts et des torches. Et en effet, enfin là, il n'est pas niveau 3, mais on a quand même un rempart avec des torches. Eh bien, tout simplement, si j'avais aligné vraiment tous les bâtiments dans le même sens, tout ça, dans la continuité, eh bien, ça me ferait des énormes murailles. Donc, si j'avais fait un énorme carré avec que des bâtiments, voilà, de la bonne taille, pile à côté, eh bien, ça me ferait, en fait, une énorme forteresse. Et en effet, il y aurait des rails pour pouvoir, après, avec le livreur, livrer les gens plus facilement. Donc, c'est quand même vachement cool. C'est dommage que je ne l'ai pas su avant. Après, de toute façon, ma ville, elle est tellement étendue et c'est tellement pas facile de faire les constructions que, de toute façon, ça reste difficile. Mais, c'est quand même vachement cool. Au niveau des constructions en cours, on a Liliana qui est en train de faire la librairie, voir un peu si on peut faire des enchantements. Et Liliana, là-bas, est en train de construire la taverne. Et donc, elle avait construit déjà, elle avait énormément creusé. Alors, c'est marrant, elle a vraiment déjà fait toutes les fondations de la taverne. Et en bas, les gens supposent, avec, à mon avis, une grande raison, eh bien, que c'est la... que ça va être la cave à vin. Et là, elle a mis juste un tonneau ici. C'est tout pour l'instant ? Non, il y a deux tonneaux et ça continue en dessous. Voilà. Ah oui, d'accord. Quoi ? Non, ça continue pas quand même. Elle est en train de refaire un escalier qui descend après. Mais c'est un truc de fou, ça va être gigantesque, la taverne. Bon, du coup, on va commencer par Liliana. Donc, je vais relier ça avec... Est-ce que ça marche ou pas ? Taverne... Donc là, les ressources sont link, ok. Et du coup, pourquoi je peux pas les voir ? Parce qu'à mon avis, il faut que j'aille faire un link avec la taverne là-bas. Voyons voir si ça marche. Pouf, pouf, non ? Ok, il fallait d'abord que je commence par la taverne. Et ensuite, il faut que je fasse le bâtiment de builder. Et là, ça devrait marcher. Paf ! Bah, non ? Ça ne marche pas. Bon, bah pour Liliana, ça ne marche pas. C'est dommage, il va falloir faire ça de mémoire. Des barrels, des bûches, chaudrons, laine blanche, portillon en sapin, trappe en sapin et compost barrel. Ok. Du coup, je vais couper moi-même du sapin parce que la bûcheronne, eh bien, elle n'en mine pas. Et... Enfin, elle n'en mine pas. Elle n'en ramasse pas parce qu'il est un petit peu loin. Il y a des arbres qui sont plus proches. Et du coup, je vais ramasser des pousses de sapin et je vais les planter plus proche de sa cabane pour qu'elle les coupe plus souvent. Alors, je fais mon compost barrel. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je suppose à faire du compost, mais je ne sais pas comment il fonctionne. Bon, de toute façon, il faut que je le donne à Liliana. Ok. Ensuite, il lui fallait des trappes G, il lui fallait de la laine G. Je vais pouvoir commencer déjà à lui donner pas mal de ressources, je pense. Ah, ça y est, ça marche pour les ressources. En fait, Liliana, je ne sais pas, vu que j'étais déconnectée ou un truc de genre, elle, regardez là, elle m'a remis un message comme quoi elle travaillait, elle commençait à travailler sur la taverne. Et donc, du coup, maintenant, je peux voir ce qui lui manque. C'est-à-dire pas mal de choses encore. Rien à voir pour ma librairie, il va me falloir beaucoup de bouquins et beaucoup de cuir. Donc, je vais refaire de la reproduction de vache parce que j'en ai plus que 4, 4 ou 5. Donc, ce n'est pas terrible. Juste ça, par exemple, là, j'ai des bibliothèques, celle-ci, d'au coup, je ne m'en sers pas. Je vais pouvoir les casser pour récupérer des bouquins, refaire des bibliothèques et les donner... Oh, je ne savais pas que j'avais un bloc d'or ici. C'était une petite cachette. Ah, d'accord. Donc, du coup, on va refaire des bibliothèques et puis, c'est pas mal. Voilà, je vous ai passé un petit peu tout, mais ça fait bien 15-20 minutes que je donne toutes les ressources nécessaires aux villageois. Donc, là, je pense que Liliana va continuer sa taverne et qu'elle leur a bien avancé, par contre, lui, parce que ce n'est que des ressources que le livreur lui a données. Donc, c'est pas mal. On commence déjà à avoir la petite bibliothèque. Je pense que je vais très vite monter de niveau, cette bibliothèque, si vraiment ça sert à enchanter les armes. Si j'ai moyen d'avoir une pioche en diamant enchanté, évidemment, ce serait quand même pas mal. Donc, passer le bâtiment au niveau 2 ou 3 le plus rapidement possible, je pense que ça fait partie des bonnes idées. Je vais voir vite fait. Est-ce que le mineur continue de descendre ou est-ce qu'il continue de faire ces gigantesques galeries ? Je préférerais qu'il descende, évidemment, et qu'il se mette à creuser ces galeries qu'une fois qu'il est à la couche 11. Il est en train de descendre, c'est cool. On était à... Oh ! On est à la couche 21 ! Plus que 5 couches et on va pouvoir espérer avoir du diamant. Bien joué, Stanley. Bon, ben, c'est cool. On va le laisser faire pour l'instant. Ok, Kyler a fini la librairie, donc il faut que je vois un peu comment ça fonctionne. Donc là, normalement, le fait de l'avoir... Si je prends le build tool, normalement, ça me permet de voir où sont mes limites. Et normalement, ça devrait nous agrandir un peu les limites, de ce que j'ai compris. Bon, ça, de toute façon, c'est pas grave. Bon, alors, comment ça fonctionne, s'il vous plaît ? Il faut un worker, déjà, d'accord ? Et comment ça marche ? Minimum stock. J'ai aucune idée de comment ça marche et à quoi ça sert. Library. Pouf, pouf, pouf. Comment ça marche ? Je vais regarder vite fait sur Internet, je pense. Ah, ok, je suis vachement déçu. Ça ne sert pas du tout à ce que je voulais faire. En gros, si je mets un villageois ici à étudier dans la librairie, eh bien, il va gagner de l'intelligence qui va lui permettre, après, d'être meilleur dans son métier et tout ça. Donc, c'est à la fois bien et à la fois, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose pour faire des enchantements ou pas ? Est-ce qu'il y a genre un chanteur ou un truc de genre ? Qu'est-ce qu'il y a comme métier ? Mystical Seat, ok, c'est pas ça. Plantation. Tiens, un truc de lapin, d'accord. Euh, pfff, non, je vais devoir faire ma propre table d'enchantement. Ah non, il y a la Enchanter Towers avec une table d'enchantement. D'accord. Mais ça n'empêche que du coup, il me faut de l'opsi et du diamant pour pouvoir la faire. Et ça, je n'ai pas. Donc, en fait, il faudrait vraiment que mon mineur me rapporte des diamants. Ce serait cool. Euh, là, je pense que j'en ai pas pour l'instant. Je veux dire, j'en ai un quelque part, un diamant. J'ai un minerai de diamants quelque part, ici. Mais je crois que j'en ai pas d'autres, hein. Non, c'est bon. Dommage, je veux dire. Oh, la taverne avance bien, par contre. Elle est en train de tout placer, là, Liliana. Elle a fait des petits escaliers pour pouvoir descendre. Waouh, pas mal avec la cave, tout ça, ça va être vraiment joli. Ça va être un beau bâtiment, c'est cool. Bon, bah, c'est bien. Et bah, voilà. On va commencer, justement, l'AFK. Je vais me mettre dans ma maison. Ne pas trop en bouger. Le problème, c'est que la nuit, ils dorment... La nuit, ils font rien, ces idiots-là. Faudrait que la nuit passe automatiquement. Ça, je ne peux pas le faire. Bon, c'est pas grave. Je vais attendre la prochaine... Je vais attendre la nuit. Je pense que c'est bientôt. C'est où la nuit ? Enfin, c'est où le soleil, surtout ? Pouf, pouf, pouf. Le soleil. Il commence à descendre. Donc, j'attends la nuit. Je dors. Et comme ça, après, je me mets à AFK pendant 10-20 minutes. Et ça va permettre aux mineurs, et bah, de continuer pour l'instant à creuser. Et peut-être à me trouver un peu de diamant pour me débloquer la situation. Et après m'être mis en AFK, si par exemple, le mineur n'a pas trop... Tiens, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est l'heure d'aller se coucher, déjà ? Ouais. Si le mineur n'a pas trop miné, ne m'a pas trouvé de diamant, tout ça. Je prendrai une de ses pioches en diamant. Et j'irai moi-même chercher du diamant pour pouvoir faire la table d'enchantement. Et pourquoi pas essayer de faire l'enchantement de tower. Parce que normalement, avec la taverne, je devrais pouvoir avoir 4 citoyens en plus. Donc on devrait avoir des bébés villageois en plus, ce qui serait cool. Attendez, il y en a, il faut des choses. Ça nous permettrait d'avoir des bébés, voilà, citoyens en plus, ce qui serait cool. Et donc, bah, après, il pourrait y avoir un enchanteur. 86 laine blanche ! Mais t'es une grande folle ! Un feu de camp, des portillons... Oh là là ! Ah bon, alors dans ce cas, juste, je vais dormir et je vais attirer des moutons. On va faire un élevage de moutons parce que là, c'est pas possible. 86 laine, non mais ça va pas, oui. Bon, dodo, déjà, pour commencer. Allez, hop ! Voilà, et on va aller chercher les moutons. Est-ce que j'ai de quoi... Je vais faire des barrières, on va faire un mini-enclos, hein. Touc, euh... Enfin, j'ai pas grand-chose, hein. Bon, on va faire vraiment un mini-enclos. Hop, voilà. Barrière, je peux en faire combien ? Neuf, mais c'est merveilleux, ça, c'est parfait. Avec un petit tapis en prime. Voilà, c'est parfait. Pouf ! Voilà, du coup, je ramène des moutons, hein. Vous venez ? Bon, que deux pour l'instant. Mais c'est à partir de ces deux-là qu'on fera un grand élevage de moutons. J'essaie d'en avoir plus d'une dizaine. Faudrait évidemment... Viens là, mouton, commence pas à partir, mais c'est pas possible. Faudrait évidemment que j'agrandisse l'enclos, parce qu'il faut qu'il y ait plein d'herbes... Plein d'herbes, non, plein d'herbeux pour les moutons, pour qu'ils puissent manger et donc régénérer leur laine. Voilà, les deux sont dans l'enclos. Moi, pour en ressortir, j'ai un petit tapis blanc. J'ai même pas pu finir, hein. Ici, c'est pas beau du tout. Donc, je vais quand même aller agrandir l'enclos avant de rien faire, parce que là, c'est quand même très très moche. Donc, tiens, on va mettre des planches de chêne en... Voilà, en bûche de chêne noire. On en a plein du chêne noire. Tac. Voilà. Ah bah attendez, regardez. J'ai 31 barrières ici. On va mettre celle-ci. Voilà, ça fait pas du tout un enclos gigantesque, mais c'est quand même vachement plus convenable. Il faut déjà que je commence à ramasser de la laine, d'ailleurs, parce que s'il m'en faut 80, j'ai pas trop le temps d'attendre au final. Il y a d'autres moutons sauvages aux alentours, donc pareil, je leur donne des petits coups de cisaille. Chaque laine ramassée me rapprochera des 80 laines. Je vais même faire de la reproduction de moutons sauvages, pour qu'il y ait vraiment plein 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 de moutons autour de chez moi. Ok, alors voilà, après 20 minutes d'AFK, et j'ai perdu... Et là, Green, c'était le... Mince, la chevalière. Je pense que tout simplement, il y avait des monstres, et donc du coup, elle est... Bah, elle est morte. Voilà. Donc c'est un petit peu triste, mais surtout, ce que j'espère, c'est qu'en attendant, le mineur a bien continué de miner, et que du coup, ce soit assez profond pour pouvoir trouver du diamant. Alors, donnez-moi votre laine, les moutons, voilà. Bon, on est déjà à une cinquantaine de laine, c'est pas si mal. Je vais aller rechercher encore de la laine chez les moutons sauvages, et ensuite, on va aller voir où en est le mineur. Oh mince, le mineur est dehors, il lui manque des choses. J'espère que ça fait pas trop longtemps. Qu'est-ce qu'il lui manque ? Des dalles de pierre, mais c'est pas possible. Ah là là, ça se trouve, du coup, il a arrêté de bosser, genre dès le début, ou un truc de genre. Alors, tout ça pour des dalles que je dois faire. Il faut que j'en fasse en masse des dalles pour prévoir ce genre de problème. Genre plein de dalles, et aussi plein d'escaliers, parce que c'est toujours la... Et des torches aussi, c'est toujours ça qu'il demande. Donc hop, des torches, je vais pouvoir en faire plein. On va prendre des bâtons, et il va me falloir bâton, bâton. Et on a dit des escaliers. Bon, des escaliers, il y en a un petit peu d'avance, mais je vais en faire encore plus. Voilà, escalier, escalier. Très bien, on va aller lui donner tout ça, et voir où est-ce qu'il en est quand même. Alors, ouvrir. Touk, escalier, dalles, dalles, et des torches. Attends, il t'en faut plus que ça. Touk, 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 parpa, 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 tac. Et des torches, très bien. Voilà, et des dalles encore, voilà. Et donc, t'en es à quelle couche ? Allez, au moins 16. Qu'est-ce que tu fais ? Il est coincé. Ça a l'air assez profond. 47. 40. 30. Bon, c'est pas tant que ça. 20, 17, 16. Ok. On est à la couche 16, donc il peut, en effet, commencer à trouver des diamants. Et ce que j'espère, c'est que maintenant, il va creuser, et qu'après, il va faire des galeries vraiment très profondes pour pouvoir trouver du diamant. On va voir. Il est en train de descendre. On va voir s'il creuse. Le voilà. Ah, d'accord. Il fait d'abord... Je pense qu'il fait d'abord toute cette place-là. J'espère surtout, c'est qu'il ne va pas se mettre à creuser des galeries, genre juste au-dessus. Genre là où il n'y a aucune chance d'avoir du diamant, mais que du coup, il va prendre un temps fou à me creuser les galeries. Ça, ce sera un petit peu la catastrophe. Je m'en méfie. Il est où ? Il a redisparu. Bon. Pour l'instant, on va le laisser faire. De toute façon, il est remonté. Ok, je vais avoir mon premier stack de laine blanche. Donc, encore une vingtaine et ce sera bon. C'est long. Franchement, c'est long. Je ne fais que des allers-retours entre les moutons. Voilà, j'y suis presque. Mais il me faut juste quand même un tout petit peu plus de laine. Mince, il va faire nuit. Parce qu'elle veut encore une bannière. Et donc, une bannière, je crois que c'est 6 de laine. Donc, il m'en faut 6 de plus que les 80 quelques dont elle a besoin. Ok, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Donc, on va lui donner à Liliana. C'est parti. Alors, tac, tac. Elle lui fallait ça. Elle lui fallait ça. Est-ce qu'il lui faut autre chose ? Ou est-ce qu'elle part travailler ? Ça a l'air d'aller. On dirait qu'elle ne demande rien. Torche, une torche. Ok. Attends, je vais t'en donner une tout de suite. Touk, voilà. Bien. Et là, je pense qu'on est bon. Elle a 100% de ce qu'il faut. Ok, très bien. Bon, elle n'a plus qu'à travailler. Et on aura la taverne, ce qui est plutôt une très bonne idée. Alors, ensuite, le mineur. Du coup, il a quoi ? Il a continué de descendre. Il est encore en train de travailler. Il remonte. Ah, il arrive sur les pierres noires. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on descend. C'est bien, c'est bien. Et on est à quelle couche ? Là, il commence à travailler la couche 14. C'est bien, ça. Et Liliana est en train de construire. C'est parfait. Je continue de ramasser des laines parce que je me dis, plus tard, on va m'en redemander encore et encore. Ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Donc, il faut faire attention. Tac. Allez-y. Distribution de blé. Faites des petits bébés moutmout. Touk. Voilà. Parfait. Très, très bien. Ok. Ah ouais, elle fait des chambres, en fait, avec de la laine. D'accord. Ça coûte cher. À côté, je vais demander à Kyler d'agrandir l'entrepôt parce que, mine de rien, on commence à remplir quasiment toutes les étagères et je préférerais qu'on ait upgrade avant. Et il ne faut presque rien. Donc, c'est génial, upgrade. Il faut juste faire plein de racks. Pour faire des racks, il me faut des pépites. Donc, tac et tac. Il va me falloir des planches et des bâtons en bonne quantité. Donc, des bâtons, tac, tac. Des planches, tac. Pourquoi pas tac. Voilà. Et du coup, voilà. Rack. Pouf. Il en fallait 16. Ok. Voilà. J'ai fait les 16. Je vais lui apporter. Et sinon, la quasi-totalité des ressources, je pense qu'il va pouvoir les avoir grâce au coursier. Donc, normalement, les deux bâtiments vont se faire assez rapidement. Liliana, elle a tout ce qu'il faut pour faire la taverne. Oh là là, elle est cool, déjà, la taverne. Ah ouais ! Regardez, c'est une espèce de petite roulotte. C'est trop cool, ce qu'elle est en train de faire. Au niveau 2, elle doit être magnifique, la taverne. Je ne sais pas ce qu'elle donne de plus. Est-ce qu'il y a plus de villageois qui peuvent aller dedans ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être très beau, ça. Et donc, je pense qu'il commence à construire, hein, Kyler. Ouais, c'est parti. Bon, bah, c'est chouette. J'aimerais bien regarder la taverne au level max, à quoi elle ressemble. Est-ce que je peux le voir comme ça, là ? Tac. Alors. Ça, ça doit être la taverne de level 5. C'est juste que j'ai fait un puits en plus. Mais ça va être, du coup, un très grand bâtiment. Et à l'intérieur... Ah ouais ! Oh, c'est joli ! Lady's Night, ok. Ici, c'est les lits. Et il y a un escalier pour monter à l'étage ? Ah ouais, après, il y aura un escalier. Je peux le prendre, l'escalier ? Bah non, parce que du coup, c'est un faux bâtiment. Ok. Ah, Kyler a déjà fini ! Excellent ! Hop ! Je peux couper la vue, là ? Oh, je me suis coincé, là. Je ne sais pas comment je fais. Ah ouais ! Non, mais le sous-sol, c'est gigantesque. Mais je veux sortir, en fait. Stop ! Pouf ! Voilà ! Très bien. Ok. Donc, Kyler a déjà terminé l'entrepôt. Donc, à mon avis, en fait, c'est quasi le même bâtiment, mais avec des étagères en plus. Bon, ça me convient bien. Moi, ce que je voulais, c'était surtout ça, des étagères en plus. Voyons voir. Hop ! Ah oui ! Bon. C'est vraiment pas embêté, Kyler, hein. Bon, alors, c'est la même chose. Je mets juste des étagères au-dessus, puis on dit que c'est le niveau 2. Mais au moins, c'était rapide et j'ai plus de stockage, donc ça va être très cool. Ah ! La taverne est terminée, c'est cool ! C'est très très bien aussi, ça. Elle est bien jolie, même si c'est que du niveau 1, c'est cool. Et du coup, normalement, je vais aller regarder, mais ça doit potentiellement, genre, des nouveaux villageois. Mais je sais pas trop comment on va faire, parce qu'il y a des lits, mais bon, on va voir. Du coup, Citizen, pour l'instant, je suis à 8 sur 9, d'accord ? On va voir si après, avec la taverne, ça finit par se débloquer pour en avoir plus. Et apparemment, des fois, dans la taverne, il y a des voyageurs qui viennent, et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut les recruter en leur donnant des objets ou des ressources. C'est ce que j'avais compris. Donc, bah écoutez, on va voir si ça arrive un jour. On va surveiller... Ah bah lui ! Lui, il est tout seul, regardez ! It's not the biggest one, nanana, nanana, nanana. Ah, je peux le recruter pour 8 émeraudes. Il a l'air bien. Eh bien, alors, attendez, s'il me faut des émeraudes, eh bien, on va en faire. On va en faire, je sais comment je veux en faire. On va aller dans le village là-bas, on va aller faire un... On va aller faire, comment ça se nomme, un archer, et puis on va lui échanger plein, plein de bâtons. Ça va être très bien, ça. À la limite, je vais même faire plein d'archers. Genre des silex, ouais, excellent. Des bûches, j'en prends plein. Tac. On ne va pas faire le trajet à vide, on va revenir avec plein d'émeraudes. Est-ce que j'ai moyen d'avoir encore plus de silex ? Ce serait merveilleux. Il y a des graviers quelque part ? Euh... Non. Et... Oui ! Parfait. Allez hop, direction le village. Ok, nous voilà au village. Il faut trouver des villageois sans métier. Ben, ils sont tous autour de la cloche. C'est parfait. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de métier. C'est vraiment parfait. C'est parfait. Et on y va. Donc ce qu'on fait, c'est que je me fais un petit établi. Avec cet établi, on va faire deux tables d'archers. Voilà. Ça va déjà me faire deux villageois qui veulent bien m'échanger. Normalement, des bâtons contre des émeraudes. Ah, il va faire nuit. Non ? Oh ! Les gens venaient apprendre un métier avant de dormir. Non ? Bon, très bien, j'ai compris. On va faire un coffre et dedans, on va mettre que des bâtons pour mes échanges. Pouf, pouf. Voilà. Donc des bâtons, des bâtons. Toujours des bâtons. Voilà. Ça. Donc bâtons en masse. Voilà. Bâtons, bâtons. Ensuite, encore des bâtons. Je vais aller dormir après, évidemment. Tac. Bâtons, bâtons, bâtons. Et dodo. Là-bas. Voilà. Ça me fait pas mal de bâtons et je peux encore en faire plein, plein, plein. Donc, t'échanges des bâtons. Toi, non ? Alors, c'est que tu n'as pas le bon bloc. Touc. On recommence. Touc. Voilà. Et touc. Est-ce que lui, il a des bâtons ? Non. Aucun des deux. Super. Bien joué, les gars. Merci. Merci, merci. Touc. Voilà. Et touc. Est-ce que c'est des bâtons, toi ? Toujours pas. On recommence. Hop. Voilà. Voilà. Et vous n'avez plus à prendre des métiers, les gens ? Si, lui, il arrive. Bâton. Ah. C'est l'autre qui va prendre. Hop. Bâton. Parfait. Allez, c'est parti. On prend ce que j'ai déjà. Touc, 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 touc. C'est lui. Non. C'est pas lui. Alors, attendez. Lui, on va sauvegarder le fait qu'il prenne des bâtons, déjà. Voilà. C'est bon. Et l'autre, par contre, touc. Ouais. Il n'apprend plus le métier. C'est bon. Voilà. Donc, on va reprendre des bâtons encore. Bâton, 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 bâton. Je n'ai pas trop de place dans mon inventaire. Et bâton. Et il va arrêter. Ah non, il veut bien qu'on en ait changé plein. Très bien. Super. Ok. Et l'autre derrière. L'autre... Ah, mais ce n'est pas possible. Quand est-ce qu'il va bien vouloir échanger des bâtons, celui-ci ? Tac. Alors. Non, toujours pas. Ensuite. Tu viens réapprendre, oui ? Hop, viens réapprendre ton métier. Ah, c'est lui qui vient. Ok. Ah, c'est bon. Parfait. On sauvegarde aussi le fait qu'il veuille bien échanger des bâtons. Tac. Voilà. Puis je fais tous les échanges et on se retrouve après. Ok. Je m'en ressors avec 62 émeraudes. De quoi recruter pas mal de gens. Et puis après, je n'ai plus qu'à revenir sur place avec plein de bois, si je veux, un jour. Pour refaire plein d'échanges si j'ai besoin de nouveau d'émeraudes. Tiens, on dirait qu'il est arrivé là. C'est celui-ci ou pas, Watson ? Ouais, ce serait bien lui. Recruter. Voilà. Ça a marché, c'est bon ? Ok. Il devrait trouver un métier. Mince, j'ai faim. Ah, il s'est mis en chevalier à la place de celle qui est décédée. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la taverne ? Parce que moi, si je peux recruter plein de monde, ce serait trop cool, hein. Oui, il y aurait bien quelqu'un d'autre dans la taverne. Voyons voir. En fait, c'est que des gens malheureux. Parce qu'on dirait qu'ils pleurent. Ah non, ils pleurent pas, ils ont un petit plus dessus. Ah, d'accord. Elle, elle veut de la redstone. Ils veulent pas forcément que des émeraudes. Alors, est-ce que j'en ai de la redstone ? Je sais pas si j'en ai 38. Neuf. C'est pas 38, ça, neuf, hein. Non, je crois pas. Oh, mais je suis riche. C'est parfait. Allez, hop, tout le monde est recruté. Vous êtes tous les bienvenus chez moi. Ah, si, c'est bon. Non, j'ai pas assez de place. Donc, je suis obligé de refaire des maisons. La taverne, ça marche pas comme ça, alors. Je pensais qu'avec la taverne, ça nous faisait des lits en plus. Donc, du coup, je suis obligé de faire des maisons au niveau 3. Oh là là. Ça va coûter cher, ça. Ça va me coûter très cher. Bon, on va essayer cette maison-là. On la mettra au niveau 3. Voyons voir. Tac. C'est parti. Build option. Oh là là. Bon, il faut des framedes. Il faut des lits bleus. De la netherrack. Des framedes papier extra. Un lit violet. Tapis violet. Oh, tout ce qu'il faut. Ce qui est galère, c'est que... Regardez-moi tout ce qu'il faut. C'est un truc de fou. Oh là là. Bon, j'espère que j'ai déjà plein de trucs dans mes... Ce qui serait cool, c'est que j'ai plein de trucs dans mon inventaire. Enfin, dans mon entrepôt. Et que du coup, déjà, ça m'élimine plein de choses à faire. Ce serait bien. Mais bon, j'en suis pas persuadé. Je vais faire plein de papiers extra parce que j'ai l'impression qu'il en faut plein de chins cette année. Qu'est-ce qu'il te faut ? Des échelles. Ah, bah attends, je te donne... Je t'en donne tout de suite, Stanley. Tu es prioritaire dans tout le monde ici. Tiens. Allez, 30 échelles. Tu as de quoi descendre jusqu'au bout du monde. Tac. Vas-y. Parfait. Et donc, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, du papier from extra. C'est ça, papier extra. Voilà. Bon, vu qu'on part sur un très gros chantier, je vais encore lister ma liste de courses, justement. Qu'est-ce que tu fais là dans le sol coincé, Watson ? Touc. Voilà. Et ensuite, il faut que je le mette au builder. Hop. Voilà. Et... Hop. On doit avoir les ressources. Ok. Bon, c'est parti. Je suis en train de préparer. Il me faut des tapis de différentes couleurs, tout ça. Donc, je vais me faire, par exemple, des moutons bleus pour les tapis bleus et faire des lits bleus, tout ça. Enfin, voilà. On va essayer de diversifier un peu nos atouts. Voilà. Ça, ça va être bien. Je crois qu'il va me falloir aussi du violet. Donc, à la limite, il faudrait que je trouve teinture rouge, teinture bleue et je fais une teinture violet. Je pense que ça fonctionne comme ça. Tac. Voilà. Teinture violette. Nickel. Hop. On va s'occuper de mettre ça aussi sur les moutons. Genre celui-là, déjà. Et puis aussi celui-là. Ok. Et on y va. Tac. Et tac. Bon, le mineur est arrivé à la couche 12. Ah, ce serait tellement bien qu'il aille au moins jusqu'à la couche 0 ou qu'il s'arrête là et qu'il commence à creuser des grandes galeries pour essayer de trouver du diamant. Ce serait vachement cool. Je vais juste remonter un peu, voir un peu dans les entrepôts combien il m'a ramené de minerais pour le moment. Ce qui est génial, déjà, c'est le charbon. Bon, j'avais un petit peu du mal, mais quand il en trouve, il me les ramène par 32, donc évidemment, c'est énorme. Mais je pense que niveau minerais, on est très très bien grâce à lui. Voilà, j'ai fait le bilan un peu de tous les minerais que j'avais. Je pensais que je pouvais avoir plus, mais c'est pas si mal. Là, j'ai des minerais de charbon, mais j'en ai déjà utilisé pas mal. Là aussi, j'ai un peu d'or, j'ai des minerais de cuivre, des minerais de fer, tout ça. Bon, ce qu'il faut vraiment, c'est que j'arrive à avoir la pioche fortune pour pouvoir après les casser, ces minerais-là. Et du coup, vraiment, là, être riche de chez riche, ce serait vraiment très très bien. Touk, hop, allez ! Alors, je fais le lit violet, il va me falloir un lit bleu aussi, donc il faut que j'aille tondre mes moutons bleus. Ok, allez, deux laines, s'il te plaît. Ouais, trois, parfait, très bien. Donc comme ça, c'est fait. Je vais vraiment faire un par un chaque ressource, parce que ça va être long, ça va être très très long. Ok, donc là, j'ai les deux lits, c'est bien. Ensuite, il voulait des tapis, je crois. Des tapis bleus, des tapis rouges, et des tapis violets, et des tapis blancs. Donc là, je suis en train d'essayer de donner à Kyler tout ce qu'il veut, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc je lui donne tout petit à petit. Tac, 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 voilà. Il y a vraiment tout, tout vraiment petit à petit. Ok, ça, normalement, je ne sais pas pourquoi ça me les affiche. C'est censé être bon. En désit poli, ouais, j'en ai à lui donner, normalement. En désit, en désit, en désit. Ah, je l'ai mis, tac, en désit poli. Je l'ai donné au coursier, je pense, mais en attendant, je lui donne, comme ça, c'est sûr, c'est donné. Ensuite, escalier en sapin, fougère, et alors les papiers. Je sais ce que je vais faire, je vais faire une photo de mon écran vite fait. Hop, comme ça, je vais prendre en photo ce qu'il me faut. Et je vais faire tous ces papiers fram extra, parce que ce n'est pas très pratique, sinon. Ok, normalement, j'ai fait tous les papiers. Déjà, ça, c'est pas mal. Ça va me libérer un peu de trucs. Hop, voilà. Je continue de lui donner les tapis que je fais régulièrement. Voilà, tapis blanc. Ça, il faut que je vire. Ça, non. Ça, oui, pour l'instant. Il faut que je lui donne tous les papiers que j'ai fait, quoi. Ça, vas-y, je vais virer. Touk, touk. Et les trappes aussi. Hop, il faut qu'il range ça dans son inventaire, quoi. Tac, tac. Et puis ça, à la place de ça. Voilà. Déjà, j'en suis où ? Ok, après, il faudra que je fasse tout pareil pour la roche. Les lanternes, des planches de sapin, des rails, les tapis, j'y suis presque. Les tapis rouges. Oh là 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 là. Il reste encore plein de trucs. Ok. Bon. Je vais arrêter là pour cet épisode. Je farmerai tout petit à petit, évidemment. Mais voilà. Là, c'est vraiment... J'en ai vraiment pour longtemps. Je vais juste regarder un peu où est mon mineur. Là, il est encore en train de miner encore plus profondément. Donc ça, c'est génial. Et j'espère vraiment que les premiers diamants de sa part vont arriver. Il y en a déjà eu un, mais c'était juste de la chance. Maintenant, j'espère qu'il va vraiment en découvrir. Ça, ce serait vraiment très, très cool. Et là, on est couche... Oh, ça y est, on est à la couche 11-9. Donc là, vraiment, c'est parfait. Ok. Eh bien, c'est super cool. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce 9e épisode. On se retrouve donc très bientôt. L'objectif, ce sera donc de finir la maison au niveau 3 pour essayer d'avoir des villageois supplémentaires et donc pouvoir les recruter grâce à la taverne. Et on va suivre, évidemment, Stanley, voir un peu tout ce qu'il fait, s'il nous fait des grosses galeries, s'il arrive à nous trouver du diamant ou d'autres minerais. Ce serait quand même vachement cool. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !